Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des LSV de Pi. Le saviez-vous, en novembre 1914, au tout début de la première guerre mondiale, une des premières batailles majeures en Afrique fut une tentative complètement ratée de la part de l'armée britannique pour capturer l'Afrique orientale allemande. L'Afrique orientale allemande donc, composée des actuelles Tanzanie, Burundi et Rwanda. Cette opération britannique fut une série d'impairs, d'erreurs de commandement, d'incidents, d'abeilles, qui transforma le tout en gigantesque désastre. De nombreux livres d'histoire aujourd'hui concentrent la première guerre mondiale sur le théâtre d'opération européen et pourtant, comme son nom l'indique, la guerre mondiale est une guerre mondiale et l'Afrique a été le théâtre de nombreuses batailles, principalement dû au fait que de nombreux états européens avaient encore en 1914 un empire colonial. Et donc, l'un des objectifs des anglais était de priver l'Allemagne de ses ressources coloniales. Ressources coloniales qui venaient en partie de l'Afrique orientale allemande et de l'Océanie. Au début de la guerre donc, toutes les tensions se concentrèrent sur la ville de Tanga, aujourd'hui en Tanzanie. Le plan initial prévoyait le bombardement du port par la flotte britannique, ce qui n'est pas très cool pour les populations. Heureusement, cette idée fut abandonnée suite à la conclusion d'un accord de non-agression, justement pour protéger les populations. Finalement, quelques jours plus tard, les forces britanniques décident de violer le traité qu'ils ont eux-mêmes conclu quelques jours auparavant. Et donc, une attaque sur la ville est prévue. Et dès le départ, cette opération s'annonce comme un véritable désastre. Deux jours avant l'attaque, le croiseur anglais HMS Fox rentre tranquillement dans le port et son capitaine F.W. Cofield annonce que la trêve est rompue. Et là, vous allez me dire que la bataille commence. Eh ben non. Non. Il n'attaque pas tout de suite. Et donc forcément, ce délai supplémentaire laisse le temps aux soldats allemands de se préparer ainsi qu'à la population de se mettre à l'abri. Et en plus, l'Allemagne en profite pour amener des troupes de toute la colonie. Et même le gouverneur allemand fit croire au capitaine du vaisseau Cofield que le port était miné, empêchant ainsi tout débarquement. Cofield, le capitaine anglais, donc décide de débarquer un peu plus au sud. Le 3 novembre 1914, le débarquement a donc lieu un peu au sud de la ville et les troupes anglaises se dirigent vers la ville. Il n'y a eu aucune reconnaissance, histoire de planifier un itinéraire et de regarder les endroits sûrs. Du coup, les troupes anglaises marchent dans territoires totalement inconnus. Et ce qui devait arriver arriva. Les troupes anglaises se font attaquer par des sangsues, des mouches tsetset, des moustiques, des serpents d'eau. Une fois qu'ils pensent s'être débarrassés de la nature, ce sont les snipers allemands qui les attendent en embuscade. Ils font de nombreux blessés, faisant fuir ainsi la troupe anglaise et laissant de nombreux blessés sur place. Bon, et elles sont où les abeilles dans tout ça ? Maintenant, vous vous dites peut-être que les anglais ont compris leurs erreurs ? Le général anglais Adkain ordonne encore une fois ses troupes de marché sur Tanga et encore une fois sans avoir reconnu préalablement l'itinéraire. Et donc le même scénario qu'hier se répète, et en plus les troupes sont fatiguées. Troupes anglaises qui tombent rapidement dans une nouvelle embuscade allemande. L'avancée anglaise est stoppée nette, les coups de fusil claquent de tous les côtés et se brisent justement des ranges des esseins d'abeilles africaines qui sont juste au-dessus. Les abeilles africaines, grosses et agressives, attaquent par esseins entiers le régiment anglais. L'un des ingénieurs anglais fut même piqué plus de 300 fois. Ces différentes attaques réalisées soit par la nature, soit par les allemands obligèrent les anglais à rembarquer sur leur croiseur qui en profitent en partant pour bombarder la ville. Tant qu'à faire. Et quand je vous ai dit que c'était un désastre, c'est pas fini. Vous vous rappelez les soldats d'hier, du 3 novembre 1914, blessés, que les anglais ont laissés là ? Les allemands, ils ont emmenés à l'hôpital. Vous voyez le truc venir ? Le seul bâtiment touché fut l'hôpital. Rempli de soldats anglais. Dans leur retraite précipitée, les anglais abandonnèrent de nombreux fusils, des mitrailleuses et plus de 600 000 munitions qui permit à l'Allemagne de ravitailler ses troupes coloniales pendant plus d'un an. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sous la vidéo, mais surtout à partager la vidéo. Merci. Un énorme merci à tous mes tipeurs qui me font confiance, cette émission s'améliore et se construit grâce à vous. Rejoignez-les. J'espère vous vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...